Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de la rédaction. Voici les titres de ce mercredi 16 mars 2011. Grosse déception pour l'OM hier soir. Les Olympiens peuvent avoir des regrets. Trop d'occasions gâchées contre Manchester et une défaite synonyme d'élimination. De la Ligue des Champions. Rencontre avec un témoin clé de l'affaire Alexandre Guérini. Un homme qui dit avoir subi des menaces pour céder son terrain au frère du président du Conseil Général. Et puis c'était la journée porte ouverte à l'école des Beaux-Arts. Aujourd'hui, visite guidée en fin de journal. L'OM a donc été éliminée de la Champions League par Manchester United. La hiérarchie a été respectée et le favori s'est imposé chez lui à Old Trafford. Pourtant, les Olympiens peuvent nourrir des regrets. La qualification était à leur portée. Le résumé de la rencontre par Olivier Medan. Old Trafford, le théâtre des rêves qui passe. Comme ceux de l'Olympique de Marseille pour qui l'aventure en Ligue des Champions a pris fin hier soir. Bien que prise à la gorge dès l'entame du match par un but du Mexicain-Hernandez, laissé à l'abandon par six Olympiens, l'OM ne s'alarme pas. Inscrire au moins un but était déjà une obligation au coup d'envoi. André-Pierre Gignac, royalement servi par Ayou, s'y essaie maladroitement. Suleymane Diawara, Cherou, puis Leïc Rémy, tentent eux aussi leur chance. En vain. Manchester n'est pas forcément dans un grand soir, mais Marseille, à l'image de Mandanda, ne semble pas mieux. Le temps passe. Un concours de sosies illumine un instant la rencontre. Mais entre-temps, Manchester a tué le match. 75ème minute, idéalement servi par le vétéran gallois Giggs. Hernandez, encore lui, fusil Mandanda à bout portant. Le break est fait. Marseille veut encore y croire, Marseille pousse et trouve enfin la faille par Brown, à la 85ème, sous la pression d'Aizol. Une poignée de minutes reste à jouer. Didier Deschamps exhorte ses joueurs à la révolte, mais trop tard. 2-1, score final. L'OM est éliminé avec, comme le résume l'entraîneur fausséen, ce frustrant goût d'inachevé. Je pense qu'on a vraiment raté une opportunité parce qu'on a eu les occasions, on a eu les situations. Il y avait la place de faire mieux. Ils ont tremblé jusqu'à la fin. Mais bon, j'ai des regrets par rapport à ce que Manchester a fait. Nous, ce qu'on aurait pu faire de mieux. Digérer et replonger dans le championnat, tel devrait être l'objectif des Olympiens ces prochains jours. car se profilent déjà à l'horizon l'avenue du Paris Saint-Germain. Et quoi de mieux qu'une victoire dans le classico pour atténuer toute la déception du peuple marseillais. Et on l'a bien vu dans ce résumé, il y avait des occasions pour l'OM. Entre déception et espoir, cette soirée a donc été riche en émotions pour les supporters marseillais. Reportage à Notre-Dame-du-Mont, Clairepain. Des regrets et de la fierté, c'est ce qu'ont éprouvé les supporters marseillais hier soir. En effet, il s'en est fallu de peu pour que l'OM décroche son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face à Manchester. Sur le papier, a priori, il n'y a pas photo entre Manchester et l'OM. Mais sur ce qu'on a vu ce soir, c'est une équipe qui était parfaitement prônable. Ce qu'on peut regretter, c'est que c'est ce qu'on regrette depuis le début de la saison. Il manque vraiment un super technicien à l'OM au milieu et puis un tueur devant. Parce que ce soir, ça s'est joué à deux, trois occasions. On a été plus agressifs qu'eux. C'est dommage. C'est dommage de prendre un deuxième but. Sur toute la deuxième mi-temps, on n'est plus présents qu'eux. Et malgré ça, ils ont une action, ils marquent. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Le match commence mal pour l'OM avec un but encaissé dès la cinquième minute. Mais à ce moment de la partie, les Fosséens y croient encore. Je crois toujours qu'on est supporté. On prend jusqu'au bout. Un quart d'heure avant le coup de sifflet final, les Mancuniens marquent un second but. Ambiance crispée chez les Marseillais. L'espoir revient grâce à West Brown. L'Anglais, sous pression, offre un but aux Olympiens en marquant contre son camp. Une aubaine pour les supporters de l'OM. Malgré une prestation honorable, les hommes de Didier Deschamps n'ont pas réussi à surpasser l'équipe de Manchester, laissant aux supporters marseillais le sentiment d'une opportunité manquée. Dans le reste de l'actualité, la mobilisation des marins de la SNCM. Ils étaient environ 200 ce matin réunis devant le tribunal maritime et commercial dans le 7e arrondissement. Une manifestation de soutien à leurs collègues. Suite au déblocage musclé du port la semaine dernière, 14 marins ont été entendus comme témoins. Le parquet pourrait décider de les poursuivre pour entrave à la circulation portuaire. Autre mobilisation, celle des salariés du chantier naval de Marseille, ex-UNM. Ils étaient environ une dizaine ce matin pour un point presse organisé devant le siège de la compagnie méridionale de navigation. Un motif de leur colère, un des navires de la flotte CMN a été envoyé en réparation sur un chantier naval en Turquie. Ils réclament donc que ce ferry soit rapatrié et réparé à Marseille. Écoutez le représentant Pascal Galehouté. Il est interrogé par Alexandre Lépiné. Je crois qu'on ne peut pas avoir un discours d'un côté et parlement à ça, continuer à envoyer les bateaux se faire réparer que ce soit à Bizerte ou que ce soit en Turquie. Je crois qu'il y a vraiment une incohérence totale par rapport à cette démarche-là. Nous la dénonçons et nous ne laisserons pas faire une démarche qui consiste aujourd'hui à avoir une réparation navale qui ne soit pas portée par l'ensemble des acteurs et des industriels de la place. Et puis pour être vraiment complet sur ce dossier, sachez que la Fédération des syndicats maritimes CGT appelle tous les marins des différents secteurs de navigation à un mouvement de grève nationale et reconductible demain, jeudi 17 mars, pour lutter contre la déréglementation. Rencontre à présent avec l'un des témoins clés de la ferme des marchés publics présumés frauduleux. Jean-Pierre Fredon était le propriétaire d'un terrain près de la décharge du mentor qu'il aurait refusé de céder à Alexandre Guérini. Un terrain qu'il a finalement été obligé de vendre après avoir subi des pressions. Pauline Givigny et Anne-Sophie Maxime. Quand son beau-père décède en 2003, Jean-Pierre hérite d'un terrain à la Ciotat. 4 hectares qui sont aujourd'hui à la base des problèmes d'Alexandre Guérini. Limitrophes à la décharge du mentor, le terrain à l'époque intéresse vivement la communauté d'agglomération d'Aubagne. Objectif, agrandir la déchetterie qui arrive à saturation. Après avoir hésité, Jean-Pierre refuse l'offre de la communauté trop basse selon lui. Il s'engage alors avec Bronzo, un concurrent plus intéressant. Ce choix va déclencher la colère d'Alexandre Guérini qui doit gérer la déchetterie. Et c'est là que j'ai eu contact avec M. Alexandre Guérini. Il m'a expliqué que c'était mon intérêt de vendre, que j'avais bien intérêt de vendre. Donc, de là, on a eu quand même, après cette entrevue, ma maman a eu quand même pas mal de coups de fil anonymes. Il y avait tous ces appels, cet accident avec mon camion, plus les pressions avec Alexandre Guérini qui m'avait appelé, qui m'avait contacté. Et j'ai achevé la communauté urbaine d'Aubagne. Jean-Pierre cède. Mais c'est au Conseil général des Bouches-du-Rhône qu'il vendra finalement le terrain pour seulement 76 000 euros. Car le département a tout simplement préempté les 4 hectares. Motif, la protection de l'espace naturel et sensible. Je me sens un peu amer parce que c'est vrai qu'on a été un peu blousé, je pense, dans l'affaire avec toutes les magouilles qu'il y a eu. On nous a donné vraiment une goutte d'eau pour finalement faire profiter. C'est même pas bien public parce que ça a profité beaucoup à certaines personnes. Bon, mais tant pis, tant pis. Peu de temps après, curieusement, le Conseil général vend au même prix le terrain, la communauté d'Aubagne, qui confie ensuite la gestion à Alexandre Guérini. Et concernant Jean-Noël Guérini, je vous rappelle qu'il a porté plainte pour diffamation contre Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg qui devait aujourd'hui fournir à la justice les preuves qui lui ont permis d'écrire son rapport. Un rapport dans lequel il dénonçait les méthodes du président du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Selon le quotidien La Provence, le député disposerait de nombreux documents pour justifier son propos. Allez, on passe au cantonal à présent. Des élections où beaucoup de petits candidats tentent leur chance. C'est notamment le cas dans le canton de Notre-Dame-du-Mont, où l'on dénombre pas moins de 10 candidatures. Qu'ils soient écologistes indépendants, de l'extrême-gauche ou de la droite nationale, ils font campagne avec leurs propres moyens. Mickaël Flores a rencontré certains d'entre eux. C'est le concurrent direct du Front National, Hubert Savon. Ce maigretiste se présente sur une liste qui rassemble plusieurs mouvements d'extrême droite, Ligue du Sud, MNR, PF et NDP, comme le FN, l'immigration en France et son thème de prédilection. J'ai rompu avec Jean-Marie Le Pen et le Front National pour des raisons bien précises. Pour que je ne le pas développer ici, ça serait trop long. Mais si vous voulez, je continue mon combat de patriote et de nationaliste. Le trèfle, le parti politique pour l'écologie et l'environnement. Son candidat, Dominique Suri, un écolo de droite gaulliste proche de l'UMP. Ce qui nous différencie d'Europe Écologie et des autres partis, c'est que nous, nous sommes des purs et on n'a qu'une seule mission, c'est d'aider leurs prochains. C'est une religion quelque part et on mélange toutes les religions dans notre mouvement. Le POI, le parti ouvrier indépendant, sa candidate est une infirmière hospitalière, peu habituée aux campagnes politiques. L'année dernière, à Marseille, elle était en première ligne contre la réforme des retraites. On a besoin de candidats comme ceux du parti ouvrier indépendant pour des femmes. Alors, que ce soit la question de l'aide sociale dont les budgets ont été diminués en 2010 par le Conseil général. Difficile parfois d'y voir clair dans le foisonnement de tous ces petits partis. Les trois candidats évoqués le disent eux-mêmes. Ils ont très peu de chances de passer le second tour. Et puis, sachez que dans ce canton, il y a sept autres candidats. Jocelyn Zetoun, conseiller général sortant de Divergauche, Solange Biadji pour l'UMP, Sébastien Barral pour Europe Écologie Les Verts, Mireille Bard pour le Front National, Marie Batou pour le Front de Gauche, Conception Dénia Salonne pour le Renouveau Écologique, Nathalie Lagneau pour Les Verts, Notre Environnement. Les élections qui auront lieu les 20 et 27 mars. La fin de l'année scolaire approche à grands pas pour beaucoup d'étudiants et de futurs bacheliers. C'est le moment de trouver une orientation pour l'année prochaine. Pourquoi pas les Beaux-Arts ? L'école fonctionne sur un rythme et un modèle assez particulier. Un seul mot d'ordre, étudier librement. Pauline Duvigny a profité de la journée porte ouverte pour nous faire visiter l'établissement. Sandra et son ami Vincent découvrent les Beaux-Arts pour la première fois. La jeune femme actuellement en BTS, Design d'Espace, souhaite poursuivre ses études. Elle s'interroge donc sur l'intérêt de s'inscrire ici l'année prochaine. Une décision difficile à prendre. Dans les travaux artistiques, oui, j'aime bien un peu ce côté libre, très autonome. Mais d'un côté, je cherche quand même à être assez structurée. Vous pensez que c'est ce qui va manquer ici peut-être ? Oui, peut-être. Des ateliers dans lesquels les étudiants vont et viennent au gré de leur créativité. C'est le principe des Beaux-Arts. Une école différente où la liberté des artistes prime. Pour Camillot, en cinquième année, c'est une chance d'étudier ici. Les professeurs sont ici pas pour nous dire ce qu'il faut faire, mais plutôt pour nous diriger vers, nous conseiller. C'est cette liberté qu'il faut apprendre à manier et qu'il faut apprendre aussi à savourer. C'est quelque chose que personne d'autre ne peut en avoir. C'est vraiment quelque chose d'un artiste, avoir cette liberté justement de penser et de faire. C'est pour ça que vous faites ça ? En quelque sorte, oui. Les Beaux-Arts de Marseille, c'est plus de 350 élèves. L'année prochaine, une centaine de nouveaux artistes en herbe rejoindront les ateliers et pourront ainsi laisser leur imagination s'exprimer. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et puis, je vous le rappelle, c'est vous qui faites l'info. Vous pouvez nous contacter à la rédaction de LCM au 04 88 66 51 00 ou sur l'adresse mail rédaction-lcm.fr. Sachez aussi que l'application LCM est toujours disponible sur iPhone. Toute l'actualité marseillaise, toutes les vidéos de nos émissions au bout des doigts. Et en plus, c'est gratuit. Bonne soirée à tous sur LCM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada